Bonjour à tous et à toutes. Vous connaissez certainement la bataille d'Osterlitz de Napoléon Bonaparte en 1805. Et si je vous disais que quelqu'un avait fait le mieux ? En effet, de 3000 contre 40 000, il a réussi à leur arracher la victoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir le destin atypique de Oda Nobunaga. Cette vidéo est la suite d'une vidéo précédente que j'ai sortie il y a deux semaines. Je vous invite à aller la regarder avant celle-ci pour une compréhension totale. Bon visionnage. C'est en 1534 que naît Oda Nobunaga, fils d'un daimyo régional dans la province d'Owari, Oda Nobuide. C'est le troisième fils de Nobuide, mais le premier est légitime. Il est donc l'héritier du domaine et du clan Oda. Il sera élevé par Hirate Masaide, un vassal du père de Nobunaga. Il est très vite remarqué pour son manque de retenue. Et tout le monde le surnomme, le grand imbécile d'Owari. En 1551, le père de Nobunaga, Nobuide, meurt. Son manque de retenue divise le clan. Certains le soutiennent, d'autres préfèrerait voir son frère, Nobuiki, reprendre la tâche de son père. Ambitieux, il souhaite prendre le contrôle de l'entièreté de la province d'Owari. Il attaque donc le Shugo, le maître de la province. Oda Nobutomo, la confrontation est inévitable. Nobutomo a l'avantage jusqu'au moment où Nobunaga arrive à convaincre son oncle de le rejoindre dans la lutte. Nobutomo est massacré dans son château, qui deviendra la résidence de Nobunaga. Son frère se révolte, mais il est maté par Nobunaga à la bataille de Hino. Leurs mères parviennent à ce que Nobuiki soit pardonnée, mais l'année suivante, Nobuiki a l'intention de réitérer. Nobunaga fin alors d'être malade, Nobuiki tombe dans le piège et à peine arrive-t-il qu'il se fait assassiner. Depuis ce jour, Nobunaga est le seul maître d'Owari. Nous sommes en 1560. Imagawa Yoshimoto, un grand seigneur de guerre, marche vers Kyoto pour soi-disant aider le shogun à ses impuissants. Il souhaite soumettre la petite province d'Owari détenue par un petit seigneur du nom de Nobunaga. Yoshimoto a entre 30 000 et 40 000 Hachigaru et Samouraï, là où Nobunaga ne peut en rassembler que 3 000. Les premiers forts de Nobunaga commencent à tomber et beaucoup lui disent de se soumettre. La situation est plus que critique. Après un rapide conseil de guerre, Nobunaga prend la décision seule d'affronter Yoshimoto. Nous sommes en juin 1560 et par une chaleur écrasante, les armées de Yoshimoto sont obligées de s'arrêter. Oda Nobunaga avait pour but de tuer Yoshimoto, espérant qu'après cela, ses troupes abandonneraient la lutte. En début d'après-midi, un orage torrentiel éclata. Cela permet à Nobunaga de contourner Yoshimoto sans être repéré. Arrivé à l'arrière de la base de Yoshimoto, il donna une charge de cavalerie à la recherche de ce dernier. La surprise fut totale. La plupart des hommes d'Imagawa où Yoshimoto s'étaient abrités avec les armes dans la boue. Les troupes de Yoshimoto furent rapidement massacrées. Intrigués par ce vacarme et croyant à une bagarre, Yoshimoto sortit sans un mur. Il fut rapidement trouvé et exécuté. Yoshimoto mort, son armée se disperse. Le triomphe de Nobunaga est incontestable. Après cet exploit, Nobunaga sera-t-il en tiré parti ? Sera-t-il capable de se défendre face à tous ses nouveaux ennemis ? Et surtout, sera-t-il unifié le Japon ? Un de ces jeunes lieutenants, Mitsuhide Akeshi, risque d'en décider autrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501